bonjour à tous et toutes et bienvenue sur cette vidéo de trading qui relate la journée du 5 août 2016 qui fait aussi un peu le point sur toute ma semaine de trading donc comme tous les ans mon trading au mois d'août entre le 1er et 15 août essentiellement est extrêmement peu actif je fais qu'une dizaine d'ordres par jour un petit peu quand je suis devant devant mon écran puisque j'ai des obligations sociales liées aux vacances et aux gens avec qui je vis dont je traite beaucoup beaucoup moins pour passer beaucoup plus de temps avec eux donc là on a le récapitulatif donc des trades que que j'ai fait sur avec proval time future cette semaine durant toute la semaine donc lundi je n'ai pas passé de trade on commence au 2 août donc on a sur l'ensemble des trades de cette semaine deux traits de rouge et bien rouge ce trait là et est dû à un problème technique lié à mon judiciel de reconnaissance vocale qui m'empêchait de fermer ma position c'est enfin réglé heureusement et puis c'est la réaction typique du trader la vie un peu trop injuste je veux me rattraper rapidement et en fait je n'y fais que que creuser cette cette perte donc ça vous les vous avez tout le détail dans les vidéos les vidéos précédentes et donc depuis depuis 7 7 cc deux traits de rouge j'essaie de m'appliquer de faire vraiment un trading le plus propre possible et donc en quelques jours j'ai enchaîné une je pense qu'on doit avoir à peu près je suis en train de les compter une trentaine de trade à peu près on est avant la 22 24 26 28 29 30 et on a à peu près 35 36 traits de verre d'affilée donc ce n'est pas quelque chose qui est anormal pour un scalper c'est justement la grande force du scalping c'est de pouvoir prendre des gains extrêmement rapidement mais on grâce à cela on réussit à développer une très grande régularité et enchaîner 30 traits de gagnant 40 50 60 traits de gagnant ce n'est pas quelque chose entre guillemets d'anormal pour pour un scalper il vous suffit simplement de de regarder quelque chose d'extrêmement simple prenez tous vos traits de perdant et regardez si à un moment qu'on n'a pas été gagnant et dont il vous constaterez comme beaucoup de traders qu'à peu près 80 90 % de vos positions perdantes que vous avez clôturé dans le rouge ont été un moment donné gagnante et c'est un peu la philosophie du scalping dès qu'on a une position gagnante et on tourne généralement 80 90 % de position gagnante on encaisse ça va à l'opposé de tout ce que l'on peut finalement dire sur la bourse où il faut prendre ses pertes rapidement ce qui est vrai et laisser courir ses gains hélas qu'on laisse courir ses gains par expérience personnelle je vois que de nombreux de nombreux traders on laisse courir sa position elle est verte elle est verte et ça peut finir en catastrophe cette même position finir dans le rouge pour deux pour de simples raisons en fait psychologique puisque quand vous avez un trait de vert qui va gagner on va dire vous gagner 200 300 500 euros si ça se veut n'en qu'est c'est donc pas votre perte pour essayer de gagner encore un peu plus si ça redescend et que vous redescendez vers 100 euros vous n'allez pas encaisser 100 euros vous allez vous dire bon ça va remonter je vais à nouveau récupérer mes 1500 euros quand vous arrivez flat on a du mal à faire une flat parce que la position avait été gagnante et on a tendance à garder cette position en disant bon maintenant si l'on revient sur 1500 rouges les 3 il ya quelques minutes avant quelques heures avant vous voulez surtout pas prendre ces 500 euros on espérait plus et quand on revient à zéro on se dit bon bah finalement c'était pas si mal que ça et on peut finir sur des sur des sur des traits de rouge qui sont généralement les plus importants parce qu'on ne veut pas céder on trouve ça finalement injuste d'avoir été gagnant et de finir et de finir dans le rouge et comme ça eu des trades à plus de 1000 euros qui finissent à la fin à moins 5000 euros et c'est comme ça que finalement je suis passé au scalping c'est quand j'ai vu j'ai pris tous mes traits de lors des dizaines et dizaines de milliers de traînes j'ai pris les traits les plus perdants j'ai constaté que neuf fois sur dix ils avaient été gagnants et si je les avaient fermé au gagnant ne serait-ce que que flat quand il redescendait j'aurais eu approximativement une différence de gain sur les dix dernières années assez assez exceptionnel donc mes plus grosses pertes sont généralement venus de traite gagnant transformé en traite perdant donc maintenant une sorte de régularité d'horloger suisse ou de scalper dax on prend dès qu'on a un gain on encaisse et c'est pas grave on attend la prochaine opportunité la prochaine fenêtre avec un très bon taux de réussite donc plus en détail sur la journée du 5 août dès l'ouverture en 17 secondes j'avais fait 5 points donc mon objectif en vacances et de faire une dizaine de points par jour donc ensuite j'ai un tout petit peu un tout petit peu trade et je suis arrivé à 6 points et demi 7 points la journée était quasiment fini et j'ai tenté un trade alors tout ou les traits d'enduré entre à peu près moins d'une minute il a duré il a duré 11 secondes 26 secondes 16 secondes etc là le détail vous avez le détail tous les 13 29 secondes et il ya ce dernier traite pris à 18h03 alors que le marché était fermé qui a duré plus d'une heure là c'était mon trade de de swing trading en fait j'aime j'aime tenter une une un type un type de d'opérations assez particulière et je vous le montre voilà on a on a monté à partir du 3 et j'aime vendre généralement sur les sommets hebdomadaires puisque si on si on vend sur les sommets hebdomadaires il ya une bonne probabilité le lundi qu'on puisse avoir un petit reflux et encaissé encaissé quelques quelques petits points le sommet hebdomadaires se suitant bien entendu après la fermeture du vendredi des bourses européennes à 17h30 donc tout ce qui était un peu au dessus de la fermeture des bourses européennes à 17h30 j'aime bien les short et quand on arrive sur un plus haut hebdomadaire alors la seule le seul seul problème c'est qu'on n'était pas sur plus haut hebdomadaire on était à peu près comme quand je me suis mis à vendre à 10 350 on était 100 points au dessus du plus haut hebdomadaire donc si ça se passait mal je voulais essayer de sortir flat donc le trade a duré à peu près une heure j'ai laissé tourner en tout simplement et quand j'ai vu que ça partait pas bien dans dans mon sens j'ai mis j'ai mis un ordre de vente pour gagner un tic 12 euros 50 à 2000 points sur l'accent pour pour pouvoir assurer donc c'est le seul sous le trading voire même des trading que je me suis autorisé autorisé cette semaine voilà donc l'idée essentielle pour ceux qui ne voient pas aperçoivent pas la philosophie du scalping c'est ça c'est pouvoir aligner des séances des des semaines avec 50 80 100 150 trade et finalement n'avoir que 3 ou 4 dans le rouge et vous voyez on le voit vraiment bien c'est le temps moyen des positions qui aussi ont fait le total sur la semaine doit être vraiment inférieure à une minute à l'avant je reprends un petit peu dans l'or là on a 22 ce 20 22 secondes on a on a on a des dépositions à 9 secondes là avant c'est une position extrêmement rapide qui a duré deux secondes et c'est donc vraiment le scalping ses bras extrêmement rapidement ses gains et faire comme ça des des successions de traits de dans la journée en prenant un point 2.3 points et la fin de la journée de la semaine et du mois vous avez pris moins de risques en fait que beaucoup de traders en swing trading et même en des trading et vous avez généralement des résultats supérieurs puisque ce n'est ce n'est pas pour rien que les scalpers sont un peu comment dire sont connus pour être en tout cas ceux qui réalisent de très très beaux résultats annuels c'est avec cette régularité donc que vous pouvez voir c'est alors c'est toujours un point demi point mais ça s'accumule c'est vraiment des petits les petits ruisseaux qui font qui font les grands fleurs donc voilà alors une chose assez intéressante à voir c'est juste la clôture sur futur là on est à 21h59 minutes 58 on a une poussée à l'achat dans les dents dans des les cinq dernières secondes et on a été touché pile 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 les 10 1374 et demi que la résistance trois journalières comme par hasard et on a eu tout tout de suite un reflux dans les dents dans les deux secondes qui suivait pour clôturer à 22h à un reflux extrêmement rapide donc comme vous pouvez le voir à dix mille trois cent soixante-huit et demi donc là on voit qu'il ya eu quand même il ya toujours une pression acheteuse très forte et on a eu une réaction instantanée des algorithmes pile qu'on a touché de la r3 journalière on a eu encaissement encaissement des bénéfices ou ou des ventes des ventes ce qui a fait bisser instantanément le dax en deux secondes de 2,2 6 points ça c'est quand même un détail on voit on le voit bien à partir de la fermeture on a eu à partir de 19h 19h20 on a eu vraiment une une accélération un petit peu du dax 30 pour finir vraiment sur ce r3 journalière qu'on a touché symboliquement et si on si on prend un petit peu plus de recul donc sur les six derniers mois on arrive vraiment là maintenant sur les plus hauts sur sur les plus hauts mensuels on a un plus haut mensuel sur cette sur cette boue sur cette bougie là qui était à 10508 ont été légèrement dessus des 10500 mais on s'en rapproche on n'est plus que 1,5% pour pour arriver sur les plus hauts donc là pour la semaine qui va qui va débuter ça risque d'être un petit peu tendu un plus plus on va se rapprocher de cette 2 de cette zone des 10500 et plus on a un risque d'avoir c'est exactement ce que l'on vient de voir dans les dernières secondes de cotation du vendredi une réaction vendeuse pour encaisser à la fois les bénéfices du du bel up un du beau up on est on part quand même on va dire du 7 du 8 11 juillet à partir du 8 juillet on part on part des 9 1264 sur le sur le dax et on vient de prendre 1100 points en ligne droite en quelques séances donc ça reste quand même au moins d'un mois on a pris 1100 points donc si on continue sur ce rythme là on va être sur les 11500 points sur le sur le dax début septembre ça paraît quand même un peu improbable donc on risque d'avoir quand même pas mal de vendeurs sur sur ces niveaux des supérieurs à 10400 peut-être à 10500 8 on va encore avoir une belle réaction blessière qui peut s'enchaîner pendant plusieurs jours donc voilà c'était juste pour vous faire un petit bilan rapide de demain semaine de deux trading ici vraiment de faire comprendre le message que le scaping c'est avant tout la régularité on est là pour prendre un point un point et demi deux points mon plus beau trait de ces cinq points je les fais vendredi j'ai pas de trade supérieure à 100 euros à part celui là mais comme on enchaîne 9 10 20 30 40 trade gagnant d'un d'affilé ça permet vraiment d'avoir une régularité et un score assez honorable pour une semaine de vacances en plus donc semaine pro la semaine qui arrive donc je regarde les dates j'ai pas tout mémorisé donc pour la semaine du 8 août au 12 août c'est la semaine la plus morte de l'année avec la semaine entre noël et le jour de l'an donc bien prendre ça en considération on risque d'avoir très peu de volume très peu de gens présents de devant leur devant leur écran très peu très de rencontres propres très très actifs mais ça peut nous faire justement des ce type de bougies qu'on a là un peu extrêmement rapide destructrice donc une semaine finalement il va falloir être très très prudent mais deux semaines ni plus dangereux trois semaines les plus dangereuses pour moi de l'année c'est premier 15 août et la dernière semaine de noël ou là c'est un tel danger avec le peu de volume que je ne traite absolument pas ces interdictions même d'allumer un ordinateur entre noël et le jour de l'an je vous dis bon courage pour la semaine qui arrive et puis avant tout soyez prudent je vais vous faire un calendrier boursier dans des heures qui suivent que fond de ça vous aurez vraiment l'essentiel des grosses infos qui peuvent faire basculer les marchés et ça sert à rien d'avoir 40 informations par jour quand il est en fait un seul indicateur qui est utile sur ce je vous souhaite un une belle semaine de training